Musique Musique Bienvenue dans notre programme Expression, Express Yourself. C'est un petit peu notre slogan et aujourd'hui nous avons notre professeur préféré sur le plateau. Bonjour M. Magara. Bonjour. Vous êtes un habitué maintenant de ces lieux ici un petit peu quand même ? Ah ben oui, c'est devenu un petit peu un lieu très très familier. Ouais, je suis bien ici. On a fait pas mal d'émissions. Une qui a marqué, c'est une émission pour Pâques, la folie de la croix, une absurdité. Quand l'idée est venue de parler de la croix, quelque part on parle toujours du succès, mais le succès, la croix c'est pas forcément un succès, non ? Mais parce que j'ai voulu lire Paul. Et quand on lit Paul, on se rend compte que ce qui est au cœur de sa pensée, ce qui est au cœur de sa prédication, c'est la croix. C'est la croix, c'est un peu oublié effectivement, ça paraît pas très sexy. C'est pas publicité, les couleurs et tout. Non, 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 justement, puis on préfère passer à la suite, c'est-à-dire à Pâques. Mais Paul lit la croix à partir de Pâques. Et donc au cœur de son message, encore une fois, c'est la croix. Pourquoi ? C'est pas du tout parce qu'il serait triste ou dépressif, mais parce que pour lui, l'identité du christianisme, elle tient là au fait que Dieu se révèle à la croix différent de ce qu'on avait cru auparavant. Que Dieu se révèle dans la fragilité, que Dieu se révèle présent dans ce corps pendu au bois. C'est un changement dans l'image de Dieu. C'est fondamental, ça. On aime bien lundi de Pâques, l'église orthodoxe, c'est la résurrection, c'est la belle fête, la lumière. On célèbre la célébration, enfin la victoire et tout. Mais Jésus à la croix, seul, vous avez découvert, et d'ailleurs votre livre qui vient de sortir, vous avez découvert un autre Christ, vous-même, quelque part, le Christ souffrant. Alors oui, ce que j'ai découvert, c'est que moi je veux bien avoir un christianisme joyeux, mais tout à fait. Mais il se trouve que ce qui fait le cœur même, le cœur brûlant de l'évangile selon Paul, c'est le fait que Dieu se révèle différent. Et qu'il faut arrêter avec notre fantasme, notre fantasme d'un Dieu tout-puissant, et puis on regarde l'actualité du monde. Si Dieu est tout-puissant, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'intervient-il pas ? Mais oui, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ? C'est ce qui crée beaucoup de désaffection, beaucoup d'athéisme, effectivement. Si vous dites que votre Dieu est tout-puissant, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Ça veut dire qu'il ne fait rien, qu'il n'est qu'un matou qui ronronne sur le radiateur, à voir les hommes s'entretuer. Non ! Si Dieu existe, il aurait des bonnes excuses, j'espère. Mais oui, mais exactement, exactement. Je ne crois pas en un Dieu qui laisse mourir les enfants, c'est ça. Non, Paul dit « Dieu se révèle ». Et il se révèle dans le silence d'une mort, dans le silence de la croix. Dieu, il est présent dans nos fragilités, il est présent dans nos blessures. C'est ça le cœur de l'Évangile, et c'est ça que j'ai voulu rappeler comme cœur brûlant de la conviction de Paul. Parlons de votre dernier ouvrage, vous êtes quand même auteur de plusieurs best-sellers, des universités pour la théologie et toutes sortes. On est dans les facultés, ils ont obligé les pauvres étudiants de lire vos livres. Donc, vos livres, c'est un must. Si on n'a pas lu Daniel Magara, même en Afrique, vous êtes en Cameroun, n'est-ce pas ? Oui, oui, bien sûr. Vous connaissez le continent africain un petit peu ? Je connais bien l'Afrique, mais surtout le Cameroun, où je suis allé presque une dizaine de fois pour accompagner notamment des doctorants. Oui. Alors, si on n'a pas lu Daniel Magara, on ne peut pas réussir son examen. Non, mais ça ne va pas, et vous êtes sur le plateau. Pourquoi cet ouvrage, 500 pages, 350 sur Paul et les 150 pages d'explications et des sources ? Alors, ça marche plutôt bien ce livre. Alors, son succès, j'attends, en deux mois de vente, il a dépassé les 6 000 exemplaires. Donc, c'est effectivement un succès qui me surprend et me ravit. 6 000 et l'année n'est pas finie. Oui, oui, oui. Ce bouc comme un machin, 500 pages. En moins de deux mois. Maintenant, ce n'est pas Harry Potter, je ne sais pas. Vous êtes sur les traces, je ne sais pas, là, quoi. Ou du lexiste, je ne sais pas, des trucs comme ça, de coloré. Je vais vous dire, non, mais j'attends. Si j'ai écrit ces livres, c'est parce que Paul, il est évidemment immensément connu, c'est le plus célèbre parmi les apôtres, mais c'est le plus mal connu parce qu'il est affligé de caricatures. Le héros solitaire, colérique, anti-féministe, anti-giste. Les femmes, taisez-vous ! Restez à la cuisine, c'est un petit peu comme les 6 allemands. Il y a 200 ans, la femme à la cuisine. Oui, 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 tout à fait. Et papa à l'église, et ça, c'est Paul. Donc, il est affligé de caricatures et on pense que c'est ça, Paul. Moi, je dis, c'est un Paul de seconde main. C'est un Paul usagé, un Paul usagé par 2 000 ans de lecture où les caricatures se sont accumulées sur sa personne qui fait qu'on ne lit plus Paul, mais on lit au travers du filtre de ces 2 000 ans de lecture. Alors, les femmes, pourront gagner avec Paul, se mettre sans côté, finalement ? Les femmes auront plus à gagner de gagner Paul ? Moi, je veux revenir au Paul de Paul. Au Paul de Paul, c'est-à-dire Paul tel qu'il a vécu, Paul tel qu'il a écrit. Donc, je reviens à son texte, à ce qu'il dit. Pour les femmes, Paul, avec ses collaborateurs, a créé tout un réseau de communautés pauliennes. Ça a été le missionnaire le plus performant au 1er siècle. Marketing, structure, stratégie. C'est le plus performant. Un réseau de communautés fait d'églises, de maisons, avec tout un groupe énorme de collaborateurs. Un staff. Oui, j'ai compté. Il cite 43 collaborateurs et collaboratrices, dont 21 femmes. Ce sont ceux et celles qui sont ses collaborateurs ou collaboratrices les plus proches. Vous voulez dire, sur 40-50 personnes du staff, il avait plus que 20-25 femmes qui partaient du staff ? 21 femmes qui sont son cercle le plus proche. À l'époque, dans cette culture-là, que Paul arrive et il avait des nanas derrière dans ses bagages. C'est l'héritique ? Pour faire la cuisine ou pour faire quoi ? Non, non. Comme Lydie, par exemple, de Philippe en Macédoine, Lydie, elle devient responsable d'une église de maison. D'une église de maison. Et donc, ses collaborateurs et ses collaboratrices, ce sont des gens que Paul a formés. Et avec qui il va missionner. Oui, il va missionner. Et quand il quitte une ville, parce qu'il ne reste jamais très très longtemps, sauf à Corinthe ou sauf à Éphèse, mais il ne reste jamais très très longtemps, quelques semaines ou quelques mois, il faut que cette église puisse subsister, qu'elle puisse survivre à la disparition, d'abord au départ, puis ensuite à la mort de l'apôtre fondateur. Eh bien, ces églises, elles ont été gérées par ses collaborateurs ou ses collaboratrices. Et la preuve qu'ils étaient bien formés, c'est que ce réseau de communautés, il a tenu, il a survécu à la mort de l'apôtre et c'est devenu le tissu principal de la chrétienté au premier siècle. C'est formidable ça. Et encore une fois, lisez le chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Dans ce chapitre 16, il salue un grand nombre de personnes, hommes et femmes, qui sont ceux et celles qui ont travaillé avec lui. Donc pas du tout des gens ou des femmes qui font l'accuser, non, qui ont travaillé avec lui, qui ont missionné les premiers évangélistes. On peut dire que Paul a fait fort pour la culture, pour sa culture, pour le cadre, pour les gens prêts autour, parce qu'il était quand même en Crèze, avec les Romains autour, des soldats qui ont sifflé certainement des gens, des filles et tout ça, comme ça se fait aujourd'hui et depuis toujours. Donc dans cette époque-là, Paul, il a fait fort. Oui, il a fait très fort. Parce qu'en fait, on dit parfois que Paul a fondé le christianisme, mais c'est faux. Quelque part, parce que les Christs et les disciples, ils ont retourné après pour évangéliser, ils ont allé chacun dans son coin, et Paul, avec Cornélius, il a vécu pas mal de choses, mais finalement, quand on voit qu'est-ce que Paul, il écrit dans les textes, on trouve ça pas avec les apôtres, avec les autres douze apôtres. Ah oui, dans la première génération... Cette structuration de la foi, je m'excuse, mais... Non, non, mais on est d'accord. J'attends, Paul, dans la première génération chrétienne, parmi les apôtres, c'est le seul qui a écrit. C'est le seul qui a écrit. Les autres écrits sont disciples des apôtres. Non, non, c'est le seul qui a écrit. On est d'accord. Mais Paul se présente toujours comme esclave de Jésus-Christ. Il met en avant Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas son évangile à lui, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais, alors, il a bien, vous avez raison, il a bien inventé quelque chose. Et ce qu'il a inventé, c'est l'universalité du christianisme. Sans Paul, le mouvement de Jésus serait resté une secte juive. Ça, c'est vrai. Ça serait resté une secte juive. Mais Paul a prêché aux non-juifs. Il n'a pas été le premier. Il n'a pas été le premier. Ce sont les chrétiens d'Antioche qui l'ont catéchisé après sa conversion à Damas. Parce que le frère de Jésus, Jacques, le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus. Donc, ils ont quand même la même mère. Oui. Jacques, le frère de Jésus. Et Jacques, dans la lettre de Jacques, et tout ce qu'on apprend de Jacques, c'était un petit pharisien. Donc, lui, le judaïsme, il était marié. Alors, pour lui, Jésus, oui, oui, mais il ne parle jamais du Messie. Il faut croire en Jésus. Il était quand même assez... Moi, je suis déçu déjà. Non, c'est-à-dire que c'était une variété de christianisme pour qui les païens, les non-juifs, peuvent devenir chrétiens, mais ils doivent d'abord devenir juifs. Ils deviennent d'abord juifs, prosélites, et ensuite, ils viendront chrétiens. Ils deviendront des juifs croyants au Messie Jésus. Paul, lui, effectivement, pas de ça. Parce que pour lui, la grâce, elle s'adresse à tous. Elle est gratuite, la grâce. Elle s'adresse à toutes, inconditionnellement. Et on ne va pas demander à des non-juifs de devenir juif parce que ce serait poser des conditions. Pour être accepté par Dieu, on vous pose un certain nombre de conditions. Il y a toute une marche à suivre. Pour Paul, la seule marche à suivre, c'est de faire confiance au Dieu de Jésus-Christ. C'est la seule chose. C'est la seule marche à suivre. Il n'y a aucune autre condition. C'est pour ça que Paul va se battre et c'est pour ça qu'il sera tellement contesté. Vous savez, Paul, c'est de son temps l'apôtre le plus adulé mais l'apôtre le plus détesté. Plus détesté. Il a dû se battre mais comme un lion. Pour survivre. Mais comme un lion. Quand on voit son catalogue, il explique combien de fois le fouet des naufrages et des ennemis à tous les coins. C'est impressionnant. C'est une vie de plaie et de bosse. De plaie et de bosse, pas seulement parce que c'est un routard, un grand routard de l'évangile. Pas seulement ça. Il n'a pas cherché. Il partait des milliers et des milliers de kilomètres à pied ou en bateau. Non. C'est qu'il est contesté. Il était contesté déjà de son temps par ceux qui, inspirés par Jacques, frère du Seigneur, vont dire non, 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 non. Mais toi, tu es un casseur de Torah. Il faut d'abord être juif. Là, la marche à suivre. Et Paul dit non. Pour les juifs qui deviennent chrétiens, oui, ils n'ont pas cessé de l'être. Mais pour les non-juifs, eh bien, ils ont accès directement au Dieu de Jésus-Christ par le baptême. Il s'est battu pour ça. Et il a pris des coups. Il a pris des coups. Pour vous, j'ai lu une question. J'ai vu cette semaine un sondage 20 minutes qui est tout fier qui dit en Suisse, 20, 30, 33% dans certaines régions, des gens sont venus athées. Comparé, il y a 50 ans, on avait 2, 3% d'athées en Suisse. Et quelque part, après, quand on lit le texte, il parle des gens sans religion. Question, professeur, être sans religion et être athée, c'est la même chose ? Il faut toujours se méfier de ces grandes déclarations. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se déclarent sans religion, ça veut dire qu'ils ne se rattachent pas à un mouvement religieux organisé, au protestantisme historique, au catholicisme romain, etc. Mais il y a des gens qui vivent sans religion, mais pas sans Dieu. Mais pas sans Dieu. Donc, confondre le sans religion et l'athéisme, moi, je demande à voir, je demande à vérifier. A priori, vraiment, je n'y crois pas, parce que je connais effectivement, moi, un certain nombre de personnes qui ne veulent rien avoir avec les églises organisées, mais qui ont des besoins de spiritualité, qui font des stages de méditation, qui cherchent leur propre chemin, leur propre trace. Alors, c'est vrai, c'est vrai que je leur dis parfois, oui, mais votre spiritualité, à vous, elle est complètement individualiste. Vous êtes tout seul devant votre Dieu. Or, c'est vrai que la spiritualité chrétienne, c'est quand même sa particularité, elle se vit dans une communauté parce qu'elle renouvelle toute la vie et toutes les relations. Mais donc, n'allons pas trop vite dire les sans religions ou les absents des églises ce sont des sans dieux. C'est un petit peu... Alors, c'est généralisé. Un petit peu. Mais maintenant, le dimanche matin, quand le journaliste arrive avec son iPhone et il dit, voilà, les églises se vident, les églises se vident, et il fait des articles, les églises se vident, mais il ne prend pas peut-être le temps de voir que l'activité pendant la semaine a pris beaucoup plus de volume dans le christianisme et dans la foi que le dimanche matin. Dans notre culture, papa, avec ses deux gamins, il est obligé dimanche matin jouer du foot. Il ne peut pas faire autrement. On est presque d'accord. Il doit faire du hippisme avec la fille, elle a son cheval, il se promène, il fait beau. Donc, la concurrence à l'église, c'est du loisir le dimanche matin. Alors, le christianisme a inventé autre chose pendant la semaine. Il y a un shift. Oui, alors, il y a effectivement tous ceux qui, pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont leur famille, ou bien parce qu'ils se méfient des églises instituées, ont quitté les églises historiques, protestantes ou catholiques. Ben oui, toutes sortes de gens qui ont une quête spirituelle, qui ont une vie avec Dieu telle qu'ils le conçoivent. Mais voilà. Ce que je tiens, moi, d'un des dirigeants de l'église protestante vaudoise, l'église réformée du canton de Vaud, qui m'a dit, le dimanche matin, il y a vraisemblablement autant de gens dans les églises, qu'on va dans les villages, que dans les communautés évangéliques ou les communautés pentecôtistes. Mais celles-là, aucun journaliste, aucun journaliste ne va compter le nombre de chaises. Dans les centaines d'assemblées. Mais oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les médias sont focalisés sur les chaises vides dans les églises historiques. Ou la cathédrale de Lausanne. Mais ils ne vont pas... Ben oui. Ben voilà, la cathédrale de Lausanne. Mais ils ne vont pas compter les chaises occupées dans des communautés qui sont moins visibles. Ou bien dans des communautés qui se réunissent la semaine. Donc, oui, il y a effectivement un poids de ce qu'on appelle la sécularisation. Oui, oui, oui. Un shiftage quand même. Tout à fait. Mais ce n'est pas aussi massif, aussi dramatique qu'on le dit. Non, la chrétienté, elle n'est pas aussi malade que ne le disent la plupart des médias. Donc, par exemple, c'est trois à Lausanne, j'ai entendu qu'ils ont deux cultes le dimanche matin. Deux fois 350 personnes, ça fait 700 personnes le dimanche matin. C'est comme un bon score. Et d'autres, on ne connaît même pas. Donc, quelque part, le christianisme, il a des problèmes et il ne va pas si mal quand même. Non, non, il n'est pas du tout aussi malade. Et effectivement, il vit de multiples manières. Avant, c'est évident, ça c'est clair. Avant, on était protestant ou catholique, on allait à l'église de son quartier. Voilà, point barre. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Moi, j'anime à Crébera, dans le canton de vous, des retraites et des retraites ou des sessions bibliques où je rencontre des gens qui n'ont pas de vie paroissiale mais qui ont leur recherche et leur quête spirituelle sérieuse. Ça existe et ça n'est comptabilisé. Et nous, M. Magara, des gens dans les rues qui disent mais c'est monsieur que je veux à l'écran ou vous êtes à l'aéroport ou vous êtes quelque part, ça m'arrive. Je suis en Afrique à l'aéroport. Mais monsieur, vous travaillez pour la télé ou dernièrement, monsieur, je suis dans un grand magasin dit, vous travaillez pour la télé ? Je dis, ouais, ça m'arrive. Ah oui, alors là, je dis, oui, je travaille pour Max TV TV. Il dit, vous savez, messieurs, j'étais longtemps au prison à Orbe et dans une cellule seule mais j'avais le temps à réfléchir et votre télé, quand j'étais à la prison, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien ? J'ai trouvé le bon chemin. Mais oui. Vous voyez, un homonier qui peut visiter tous les 50 personnes, il ne sait pas qui a des besoins et la télévision, comme nous, on est là et le gars, il a regardé pendant des heures notre chaîne. Peut-être même vous, non, monsieur, il m'a fait du bien. mais oui. Mais oui, l'autre jour, quelqu'un justement me raconterait, il me dit, oh, mais je vous ai vu vendredi soir à Dieu TV. J'ai dit, c'est très bien, vous avez de bonnes occupations aux soirées, mais oui, bien sûr. Et sur Internet, aujourd'hui, on peut chercher et trouver des bonnes émissions. Oui, non, mais tout à fait. Et là encore, effectivement, ça n'est comptabilisé nulle part, donc évitons de nous laisser déprimer ou effrayer par ces statistiques qui sont à prendre avec des pincettes. Paul 2000, si Paul, il aurait la chance qu'il pourrait revenir, il dit, hé, Jésus, écoute, je peux revenir juste pour un petit temps pour voir comment ça marche. Si Paul reviendrait ici, je ne sais pas, aux États-Unis ou au Japon, au Corée du Sud ou dans la petite Suisse, il serait choqué, Paul, s'il reviendrait pour voir comment ça fonctionne. Moi, je crois qu'il serait déçu, il serait un peu navré, parce que, bon, Paul, c'est un enthousiaste. c'est un volontaire, c'est un actif. Et donc, il dirait, mais réveillez-vous, mais réveillez-vous. Il dirait, mais vous êtes dans des communautés, vous êtes frères et sœurs par le baptême, mais réalisez vraiment ce que vous êtes devenus, une fraternité, une sororité. Vous êtes là pour prendre soin les uns des autres avec vos problèmes économiques, avec vos problèmes de pauvreté, avec vos problèmes de hausse du coût de la vie. Prenez soin les uns des autres. Il y aura des statistiques, peut-être un logiciel, Excel, et dire, voilà, regardez, fin du mois, combien sont dans les cellules, combien sont les dimanches. Il aurait dit, regardez, vous avez maintenant tous les outils. Pourquoi vous n'utilisez pas l'informatique et vos ordinateurs pour gérer l'église ? Il y a quelque chose, de Paul ? Oui, mais probablement. Il aurait fait la télé, comme vous ? Oui, oui, oui. Paul a utilisé tous les moyens modernes en son temps de communication. Il a une stratégie missionnaire qui est absolument remarquable à partir des métropoles, des colonies romaines. Il envoie ses collaborateurs, ses collaboratrices qui rayonnent. Non, c'est un fabuleux stratège. Puis, je pense que Paul, d'une part, disait, mais vous avez énormément de moyens que la chrétienté n'avait pas en montant. Utilisez-les. Puis, probablement que là aussi où il serait pointu et dérangeant et interpellant, il dirait, non, mais parlez un peu plus de Dieu, là. Un peu moins de morale, mais un peu plus de Dieu. Je ne veux pas mouiller, monsieur Magara, professeur, je ne veux pas vous mouiller, mais en Norvège, en Suisse, partout, maintenant, on a des mariages qui, la chose qui n'est pas dérangeante qu'il y ait le mariage homosexuel, mais laisse faire des gens qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils sont libres, ils ont plus que 18 ans. Mais, quelque part, que l'église, elle se mouille, là, j'ai plus de peine. Alors là, un Paul qui dit, voilà, mariage homosexuel, c'est un problème des adultes, disons, à un certain âge majeur, ils peuvent décider, mais laissez l'église dehors, et quelque part, un certain Paul, il dit, voilà, voilà, il sera choqué, Paul ? Alors, ce n'est pas un problème qui se pose au premier siècle, on ne peut pas le faire intervenir sur les problématiques qui sont apparues ailleurs, ou après, surtout. bon, c'est clair que, bon. Mais Paul sera libéral ou il sera ferme ? Quelle image vous avez trouvée de Paul à travers votre livre, 350 pages sur Paul ? Non, Paul, alors Paul, pour Paul, ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas de condition, Dieu ne pose aucune condition, il accueille tout le monde, et il dit, il accueille dans la condition où on a été trouvés, restez dans la condition où vous avez été trouvés, où vous avez été saisis par Dieu, donc Paul, il va majorer ça, il va dire, chacun, chacune, est accueilli tel qu'il est, tel qu'elle est, sans condition, encore une fois, il n'y a pas de marche à suivre, il n'y a pas à se montrer digne d'être accueilli par Dieu, non, c'est Dieu qui décide qu'il accueille sans condition, puis à partir de là, effectivement, il dirait aux communautés, mais essayez de voir entre vous ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, quelles sont les limites que vous vous donnez ? Il dirait d'abord ça, parce que vous savez... Il aurait discuté, il aurait fait une convention, il aurait fait une convention, venez des responsables, il faut que l'église, elle est gérée. Il dirait, bon, il y a par exemple une situation dans laquelle, mais qui ressemble à celle-ci, les viandes, les viandes qui sont consacrées aux idoles. Ce n'est pas un sujet qui appartient aujourd'hui. Et les viandes consacrées aux idoles, il y a ceux effectivement qui dans les communautés de Paul disent, nous, on est libre, le Christ nous a accueillis tel qu'on est, on est libre, on va pouvoir manger la viande, toutes les viandes qu'on veut. Et puis il y a ceux qui, les anciens juifs, qui se disent, non, 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 par motif de... On ne peut pas, on ne peut pas. Bon. Paul dit, moi, je fais partie de ce qu'on appelle l'effort. Oui, on est libre, le Christ a fait de nous des hommes et des femmes libres, pour lui, rien n'est impur. Premier point. Mais ensuite, il va dire, si, parce que tu es libre et que tu agis librement, tu fais tomber, c'est-à-dire, tu es un scandale pour le frère pour qui Jésus est mort, alors abstiens-toi. Donc, il y a une limite à la liberté. Et la limite à la liberté, c'est l'amour, le respect du frère ou de la sœur baptisée. Et donc, Paul, il dirait, discutez entre vous, donnez-vous les limites, et les limites à la liberté, c'est les limites de ce que les uns et les autres peuvent supporter. Alors, peut-être, Paul, il n'aura pas à dire si clair, il aurait dit, Timothée, viens-tu un petit peu plus jeune, Timothée, aux autres, qu'est-ce que je pense ? Moi, je suis l'ancien génération. Il a travaillé avec les générations. Il était fort. Il a mis tout de suite les jeunes déjà à leur place, non ? Oui, tout à fait. Ah oui, Les jeunes, allez-y, allez-y. Je suis derrière vous. Oui, tout à fait. Il était costaud. Tout à fait. Pas question d'âge, ni de sexe, ni de statut social. ni de moyens économiques. Tout à fait. Fais-toi pas de souci. Oui. Timothée, tu es un jeune, mais moi, le vieux Paul, je suis derrière toi. C'est bon, tu peux aller. C'est pas mal, hein ? Oui, oui, absolument. Absolument. Vous avez prévu un autre livre prochainement ? Bon, ça, c'est déjà 20 ans. L'autre, vous avez... Oui. Il y a quelque chose qui se prépare dans les neurones de M. Magara ? Mais je ne peux rien dire, mais... Alors, mon livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », il est paru en 99. Oui. Voilà, il y a 4 ans. C'est un best-seller. Voilà, oui, il est sorti un livre de poche. Le livre « Paul de Tasse, l'enfant terrible du christianisme », il est sorti à Pâques cette année. Oui. Alors, dans mon prochain livre, j'ai réfléchi, en me disant, mais ce sera quoi le prochain ? Je vais écrire un petit livre. Je vais écrire un petit livre sur les anges. Il y a des années, oui, il y a des années que des gens me disent « Mais M. Magara, écrivez-nous sur les gens. » Alors, je me suis... Mais là, c'est exotérique. Là, avec les fées dans les forêts, les êtres Harry Potter, les esprits, les soiseaux qui hantaient, tout ça. Là, vous rentrez dans une monde spirituelle, M. Magara. Là, vous quittez un petit peu le bétan. Là, le bétan, Paul a dit que... Oui, 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 mais vous ne croyez pas si bien dire. Vous ne croyez pas si bien dire. Je me suis renseigné, j'ai lu, je suis en train de lire toute une série de livres sur les gens. On raconte tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Et moi, je vais faire un livre qui se basera sur les données bibliques. Qu'est-ce que la tradition biblique, qu'est-ce que les auteurs bibliques disent des anges ? Parce que pour vous, les anges existent. C'est du réel pour vous. Oui, mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un ange ? Alors, si vous me dites, c'est une personne qui n'a pas de sexe et des ailes dans le dos, non. Non. C'est comme ça qu'ils ont représenté les peintres. Et puis, je ne sais pas qui d'entre nous, d'ailleurs, qui parmi les auditeurs ou les auditrices de Dieu TV a déjà vu un être qui n'a pas de sexe, mais des ailes dans le dos. On peut faire un appel. Si vous avez vécu une expérience pour les livres de professeur Magara, écrivez à Dieu TV, j'ai une expérience et quelque chose à dire, on va filtrer un petit peu entre l'ésotérique et des choses un petit peu fabuleuses, mais des bonnes idées, on va transmettre au professeur. Vous êtes d'accord, hein ? Oui, oui, oui. Alors, non. Si c'est avec des ailes dans le dos, je demande la photo. Par contre, par contre... Il a ses pieds sur le livre. Par contre, par contre, oui, mais je rencontre, moi, beaucoup de gens qui me disent, moi, j'ai un ange gardien. J'ai l'impression d'avoir été là, et je veux les regarder de plus près. Encore une fois, tout ce que nous pouvons dire de Dieu, il est inscrit dans le témoignage biblique. Le reste, c'est de l'imaginaire, c'est du fantasme. Donc, qu'est-ce que dans le témoignage biblique on peut trouver, notamment sur l'action des anges gardiens ? J'ai envie de travailler ça. Et surtout, le dernier livre de la parole de Dieu, l'Apocalypse, mais c'est bourré avec les anges. Déjà au départ, il y a un ange qui visite saint Jean. C'est plein. Alors là, vous trouvez la matière à la fin. Mais oui, mais tout à fait. Mais bien sûr, dans l'évangile de Luc, commence par l'apparition d'un ange à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et puis à Marie, et puis à Joseph. Oui, oui, oui. Non, les anges, il y en a. Il y en a. Mais il faut juste savoir, mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que les auteurs bibliques les décrivent ? Quelle est leur action ? Voilà. Ils en disent à la fois beaucoup moins que tout ce qu'on a fantasmé et beaucoup plus sur leur action. C'est ça que j'ai envie de creuser. En tout cas, monsieur Magara, c'est un plaisir. Depuis qu'on travaille ensemble avec le professeur, je découvre, mais il est pas mal connu. J'étais une ou deux fois en Afrique, bon, 50 fois en Afrique, mais une fois qu'on m'a dit « Tu travailles avec... » Je dis « Ouais, il n'y a pas de problème, on se connaît. » Vous avez quand même un renommé. Vous étiez même en Allemagne dans votre jeunesse. Vous avez vu du monde, non ? Oui, mais j'ai effectivement beaucoup voyagé en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé et beaucoup enseigné. C'est vrai. Et puis mes livres sont traduits dans de très nombreuses langues. Mais j'ai aussi appris qu'il aime bien la promenade ou la marche. Donc pendant une ou deux semaines, il prend un chemin et la tranquillité, il fait le vide et le professeur, il est presque tout seul. Non ? Et vous êtes pèlerin ? Un mois. Un mois. Un mois par année. Oh là là. Un vrai pèlerin ? Oui. Alors, c'était un plaisir d'avoir le professeur pèlerin sur notre plateau et regardez de temps en temps ici au studio Expression, Express Yourself. Si vous avez une bonne idée ou quelque chose à partager, prenez contact avec Dieu TV. Nous sommes là pour vous. Au revoir. À la prochaine. Que la paix de Dieu reste avec vous. Au revoir et shalom. Vous avez vu, nous avons des gens bien qui viennent ici au studio et pour faire tourner la boîte, on a besoin de votre soutien. Donc, si vous aimez nos diffusions et ça ne se fait pas tout seul, nous sommes une équipe, des gens sur le terrain comme nous, le professeur qui est venu, son déplacement et tout, mais on a besoin aussi de vous, 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 dans le public, vous, vous criez des grands Alléluia et mettez aussi un petit peu quelque chose sur l'offrande, donnez un petit peu quelque chose à Dieu TV, soutenez-nous notre mission. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501